Salut, aujourd'hui on va parler matos, j'ai décidé de changer les pots de ma batterie acoustique car actuellement j'utilisais toujours les pots d'origine de ma Tama Superstar donc c'est des pots qui sont un peu cheap mais c'est tout à fait possible de changer des pots pour avoir un son de meilleure qualité et pour pas si cher que ça donc avant de te parler de l'ensemble de pots que j'ai choisi je vais t'expliquer comment est-ce que j'ai fait mon choix par rapport aux différents types de pots qu'on peut retrouver sur le marché avant ça je tiens à te préciser que je ne suis pas experte sur la technique c'est simplement des informations que j'ai retrouvées sur internet et qui m'ont aidé à faire mon choix pour mes nouvelles pots pour commencer il faut imaginer que sur ton fût tu as la peau de frappe donc c'est la peau sur laquelle tu vas frapper avec ta baguette celle qui sera au-dessus et en dessous tu as ce qu'on appelle la peau de résonance et en général ce qui est couramment utilisé c'est d'avoir une différence d'épaisseur entre la peau de frappe et la peau de résonance donc la peau de frappe est souvent plus épaisse que la peau de résonance en partant de ce principe moi j'ai regardé les pots que j'avais déjà sur ma batterie Superstar et il me semble bien que les pots que j'ai d'origine les pots de frappe sont des pots assez fines et assez claires elles sont complètement transparentes ce qui fait que je me suis dit plutôt que d'acheter un ensemble de pots de frappe et de pots de résonance je vais simplement acheter des pots de frappe et utiliser mes pots de frappe actuelles qui sont fines en pots de résonance donc les mettre derrière la première chose que tu vas regarder dans le choix de tes pots c'est choisir le nombre de plis par exemple une peau à 1 pli va offrir beaucoup plus d'harmonique et beaucoup plus de résonance qu'une peau à 2 plis pour les pots à 1 pli l'attaque va être beaucoup plus marquée et le sustant va être beaucoup plus long contrairement aux pots à 2 plis ou plus pour les pots à 2 plis tu vas avoir un son beaucoup plus lourd beaucoup plus mat et avoir une attaque beaucoup plus précise donc les pots à 2 plis c'est ce qu'on retrouve très généralement dans le rock ou dans le métal et elles ont l'avantage aussi d'être beaucoup plus résistantes que les pots à 1 pli ensuite le deuxième choix que tu dois faire c'est le sablage si tu pars sur une peau sablée tu vas avoir un son beaucoup plus puissant moins nuancé et avec un son plus concentré le sablage c'est ce qui donne un espèce de grain sur la peau et c'est ce qu'on retrouve généralement dans le choix de la peau de frappe de la caisse claire et enfin le troisième choix que tu dois faire pour tes peaux c'est ce qu'on appelle la transparence ou la couleur donc tu peux avoir des peaux transparentes, des peaux blancs ou des peaux noires peut-être qu'il existe d'autres couleurs aussi il faut savoir que si tu pars sur une peau blanche le son sera beaucoup plus mat et aura moins d'harmonique dans mon choix je suis partie de ces éléments là en me disant qu'il me fallait forcément une peau à 2 plis vu que derrière j'allais utiliser mes peaux de frappe en peau de résonance donc je voulais vraiment avoir cette différence d'épaisseur entre les deux peaux et j'avais envie de changer mes peaux transparentes par des peaux blanches simplement pour tester la différence je suis simplement partie sur un pack c'est beaucoup plus économique et à mon niveau j'avais vraiment pas envie de me prendre la tête à bien tester toutes sortes de peaux donc c'est simple, j'ai trié par ordre de prix j'ai quand même choisi la marque Remo en cas moi c'est une marque que j'avais l'habitude d'utiliser et en tout cas pour mes peaux de grosse caisse et qui me convient plutôt bien et je suis partie donc sur des peaux en double pli et couleur blanche donc c'est la version empoir et là tu vois en regardant sur l'emballage au niveau de la tonalité donc il me dit warm au niveau du sustin c'est médium et au niveau de la durabilité donc là on est vraiment au maximum parce qu'on est sur du double pli contrairement aux autres modèles où la diplomate je peux avoir un son beaucoup plus brillant et un sustin très long donc peut-être plus adapté pour le jazz ou les morceaux assez cool ambassador là j'ai un son très brillant un sustin long et une durabilité en tout cas meilleure que la diplomate ça peut être un bon compromis de passer sur l'ambassador l'empereur c'est celle que j'ai on contestera tout à l'heure les autres je ne connais pas contrôler de son warm focus sustin medium ok power stroke warm le sustin est short ah oui ok power stroke je pense que ce sera plus ça pour du punk punk hard rock où t'as vraiment besoin d'entendre un pou mais pas un pff qui se prolonge pas un pff vraiment un son assez bref le sustin c'est ça faut te dire ça c'est un peu la longueur du son pour simplifier et le fin stripe tone dark medium ah bon tu vois même avec leur explication j'ai l'impression qu'il faut vraiment tester les peaux et puis tu vois si ça te fait alors comment ça se présente ah elles sont sablées bon bah ok bon écoute on testera donc là c'est pour mon tome mon tome malto mon médium et voilà donc on testera deuxième élément qui était très important pour moi c'était le son de ma grosse caisse parce que depuis le début en tout cas avec cette acoustique j'ai un son que je n'aime pas du tout à ma grosse caisse c'est un son qui est vraiment étouffé qui est très mat j'ai pas du tout de puissance dessus donc c'était vraiment catastrophique j'avais mes peaux d'origine donc je te montre ici alors oui j'ai plusieurs peaux de frappe de grosse caisse parce que il leur est arrivé quelques mésaventures donc donc voici donc ça c'était la peau d'origine de ma grosse caisse donc tu vois on était encore sur la marque Tama et j'avais simplement une sorte de plastique là en plus sur le cerclage bon comme tu vois la peau a très très mal fini je crois qu'elle m'a duré que quelques mois avant d'être complètement explosée du coup j'en ai racheté une autre j'avais pris une des moins chères sur le marché mais par contre j'avais pris une autre marque que Tama en me disant que Tama serait peut-être pas suffisamment solide et donc j'étais partie sur une autre peau comme ça je me demande je crois qu'elle est en double pli aussi celle-ci ouais celle-ci en double pli j'avais pris la marque ah bah tiens la Remo Emperor clear voilà donc ça ressemble à ça pareil qui est un petit peu mal fini alors que j'avais réussi à re-scotcher et qui mais bon voilà après soit j'arrive encore à redéfoncer le scotch donc dans tous les cas il fallait que je la change et bien je t'emmène avec moi et donc la dernière peau que j'ai acheté alors déjà j'ai pris la précaution de rajouter un patch de protection donc c'est la marque Evans que moi j'ai pris pour de la double et en transparent et puis j'avais changé de marque en fait j'étais partie sur une aquarium response de bon voilà pareil si t'as une double pli donc ça j'y toucherai pas c'est pas ce que j'ai racheté pour la peau de grosse caisse par contre ce que j'ai pris c'est vraiment changer la peau de résonance déjà ce que je voulais c'est avoir un évent et puis avoir une peau beaucoup plus fine que celle-ci et voici ma nouvelle peau de résonance donc avec un évent de 6 pouces après moi je suis sur une peau de 22 pouces et je suis partie sur une peau en simple pouce vu que c'est ma peau de résonance donc effectivement elle est fine elle devrait bien résonner et ici les vents de décompression fait 6 pouces concernant les tarifs alors ici je l'ai acheté pour 26 euros et mon ensemble de 3 pots celle-ci de la marque Remo je les ai acheté à 60 euros bon maintenant c'est parti pour l'installation ça va être le plus long donc je ne vais pas te garder en vidéo je vais faire ça et d'autant plus que je me suis racheté des micros pour mes tomes donc il faut aussi que je les installe je ferai une vidéo spécifique sur l'enregistrement de la batterie acoustique les micros que j'ai choisi etc donc t'inquiète pas ça viendra allez à tout de suite c'est parti Donc ça y est, j'ai retiré mes 4 éléments. Je vais commencer par changer la peau de résonance de ma droscaise et je vais pouvoir tout de suite la réinstaller. Après la peau elle a un côté vraiment très plastifié, ça c'est donc la peau d'origine, de résonance, en 22 chez Tama, et puis elle est sablée aussi, je sais pas, c'est bizarre d'avoir choisi ce type de peau en peau de résonance, il y a peut-être une raison, si tu la connais, dis-la moi. Effectivement, celle-ci est beaucoup plus légère. Maintenant, même chose pour les tomes. Je précise aussi que lorsque j'ai la peau de résonance, je vais faire un petit peu de la peau de résonance. Quand j'ai acheté ma Tama Superstar, je me redoutais bien que les peaux d'origine n'allaient pas être de très bonne qualité, mais je m'étais dit que j'échangerais le jour où les peaux seront abîmées. Et en fait, les peaux sont quand même assez résistantes, celles d'origine, donc tu vois, j'ai vraiment très très peu de marques dessus, elles sont... Donc je pense que je les aurais jamais vraiment trop cassées. Et puis, tu vois, là, pour 60 euros, pour avoir les trois nouvelles peaux rémo, vraiment, ça vaut le coup de changer directement les peaux à partir du moment où tu as ton acoustique. Ah oui, non mais en termes de puissance, ça n'a rien à voir avec ce que j'avais auparavant. En fait, j'ai l'impression que quel que soit le type de peau que j'aurais mis, le résultat aurait été mieux. Donc là, vraiment, je suis vraiment contente. Un défaut, je pense néanmoins, avoir à l'usage avec ce type de peau-là, blanc, blanc, un peu sablé, j'ai l'impression que ça va marquer beaucoup plus que les peaux claires. Musique Ah ouais, non mais même là, tu vois. Tu vois, je n'ai même pas fini l'accordage. En termes de puissance, j'aime bien. Et puis au niveau du susten, donc là, c'est un susten médium. En tout cas, moi, pour ce que je fais, ça suffit largement. Moi, je n'aime pas quand ça fait des sons qui s'étalent, les trucs un peu gras comme ça, un peu sales. Moi, j'aime bien quand c'est un son qui est précis, qui est net. Ouais, précis, net, puissant. En fait, j'ai presque l'impression de donner un coup de grosse caisse. Franchement, bien, je l'étoie. Même là, je trouve le son beaucoup plus agréable que mes anciennes et beaucoup plus facile à accorder. Alors, peut-être parce que je me suis moins prise la tête aussi, ou peut-être parce que, ben voilà, je l'ai déjà fait un accordage au préalable. Donc, je vois à peu près plus comment m'y prendre. Mais, ah ouais, non, là, vraiment, ça correspond beaucoup plus à ce que je recherche. Donc, en fait, pour le choix de tes peaux, n'hésite pas à expérimenter quelque chose de différent par rapport à ce que tu connais. Et je pense que ça permettra aussi de t'orienter vers quelle direction tu préfères aller. C'est-à-dire, tu vois, moi, par exemple, si j'avais regardé uniquement les conseils sur Internet, en me disant, bon, ben voilà, il faut une peau fine en surface et plutôt du son clair pour avoir, pardon, plutôt une peau claire pour avoir un sustain long, de plus d'harmonique, etc. Ben, je serais partie sur ce même genre de peau, mais peut-être d'une autre marque ou de meilleure qualité. Ben, c'est très différent de celle-ci, mais ça me va vraiment bien. J'espère juste qu'elles vont durer dans le temps, qu'elles vont pas trop s'abîmer, parce que ma caisse claire, elle est un peu... C'est le même principe, en fait, c'est blanc et sablé. Et ben, tiens, je vais te montrer. Et comme tu peux le voir, elle commence à retirer un peu, son sablé commence à partir un peu. Donc là, c'est marronné, et puis là, on a vraiment la partie lisse qui arrive. Donc peut-être que je la changerai à terme, mais bon, pour le moment, elle sonne encore bien. Donc ça fait l'affaire. On va éviter de changer les peaux tous les 6 mois, c'est un peu embêtant. Donc non, vraiment, là, je suis vraiment contente de ces nouvelles peaux. Il n'y a plus qu'à les assembler sur la batterie, pour voir comment elles vont sonner avec l'ensemble des fûts. Et ça va être vraiment cool. C'est un autre monde, vraiment. C'est rien à voir. Ah oui, là, vraiment, si tu as un petit coup de mou à la batterie, que tu n'as pas envie de jouer, fais-toi un petit plaisir comme ça. Achète-toi des nouvelles peaux, teste un nouveau son. Et puis, vraiment, là, tu vois, je vais arrêter la vidéo. Je ne sais même pas si je vais faire le montage tout de suite après. Je pense que je vais jouer direct. Il faut déjà que je termine de la remonter, il m'en manque déjà un petit peu. Je vais d'abord faire un test sans ces cerclages en plastique. Alors, j'en avais déjà parlé lorsque j'ai installé ma TAMA. C'est simplement pour atténuer les harmoniques. Mais comme avec ces peaux, j'ai l'impression que j'en ai moins, je vais faire sans et peut-être que je n'aurai même pas besoin de les utiliser. Ah oui, effectivement, elles vont énormément marquer. Je vois qu'elles vont être solides, mais elles vont marquer. Au niveau du marquage, effectivement, je pense qu'elles vont être... Elles vont beaucoup plus s'abîmer. Après, bon, il faut voir, celle-ci, je pense que quand j'aurai un moment, je la remettrai parce que ça va vite m'agacer d'avoir le RIMO qui n'est pas droit. Pour les autres, ça va, je les ai bien gérées. Il faut que je règle encore des petits points d'accordage. Et puis sinon, non, vraiment là, je suis vraiment contente de la sonorité. C'est vraiment top. Et puis la caisse claire avec les vents de décompression, ça, ça n'a vraiment rien à voir. C'est un autre monde. C'est beaucoup plus puissant, beaucoup plus agréable au son. Et en fait, ça met vraiment en valeur ma peau de frappe. Parce que ma peau de frappe, je n'ai quand même pas acheté n'importe quoi. C'est une bonne marque. Puis j'avais pris une double pli avec... Enfin, vraiment, vraiment avec une bonne attaque. Et c'est vrai que si derrière, tu as une peau de résonance qui n'est pas du tout adaptée, bah, tu as beau mettre la meilleure peau de frappe au monde ou celle que tu préfères, bah, ça ne la mettra pas du tout en valeur. Donc vraiment, là, je suis très satisfaite du résultat. Alors là, je suis vraiment ravie du résultat. Ça n'a rien à voir. Je suis vraiment super contente de mon achat. Et c'est typiquement le genre de son que je recherchais. Alors je ne m'attendais pas à ça. C'est vrai que quand je voyais les avis sur Internet, en tout cas, les critères sur ces peaux-là qui indiquaient qu'il y a un peu moins de sustain, qu'il y a un peu moins d'harmonique, j'avais peur d'avoir vraiment un son très mat, très étouffé. Mais là, je retrouve vraiment la puissance que je recherchais sur les tomes. C'est vraiment parfait. Si j'ai un conseil à te donner en fin de vidéo, là, c'est vraiment... Fais-toi plaisir. Change les peaux, surtout si tu es parti sur une batterie d'entrée de gamme, comme ce fut mon cas avec cette Tama Superstar. Je l'ai acheté aux alentours de 1000 euros. Je savais très bien qu'à terme, il fallait que je change les peaux. Mais j'ai attendu en pensant que mes peaux d'origine allaient s'abîmer et que j'allais les changer par la suite. Mais là, tu vois, pour 86 euros, les 60 avec les 3 peaux et puis les 26 euros de la grosse caisse, vraiment, t'embête-toi, fais-toi plaisir et installe-toi de nouvelles peaux qui soient adaptées à ce que tu aimes et puis adaptées à ton style. Je te dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada